Walt, je te l'ai dit vingt fois, si tu es en danger, on va voir la police. Sûrement pas, je ne veux pas entendre parler de la police. Je ne dis pas ça à la légère. Je sais ce que ça fera à notre famille, mais si c'est le seul vrai choix qui nous reste, si c'est soit ça, soit te faire descendre devant ta porte d'entrée... Je ne veux pas entendre parler de la police. T'as pas commis de meurtre, t'es pas un criminel, Walt. Tu es coincé, tu es pris au piège, c'est ce qu'on leur dira parce que c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Bien sûr que si, c'est vrai. Un professeur qui a un cancer, sa famille dans le besoin... Ça suffit, arrête ! ...obligé de travailler pour... dans l'impossibilité d'arrêter. Tu me l'as dit toi-même, Walter. Seigneur, mais qu'est-ce que je dis ? Walter, je t'en prie. Arrêtons tous les deux d'essayer de justifier toute cette affaire et admets-le tué en danger. À qui est-ce que tu parles en ce moment ? Qui est-ce que tu crois que je suis ? Est-ce que tu sais combien je gagne chaque année ? D'ailleurs, même si je te le disais, tu ne me croirais jamais. Tu sais ce qui arriverait si je décidais tout à coup de ne plus travailler ? Un business si important qu'il pourrait être coté en bourse ferme brusquement. Il disparaît ! Il cesse totalement d'exister sans moi. Maintenant, tu n'as pas compris. Tu ne sais pas à qui tu parles, alors laisse-moi t'expliquer. Je ne suis pas en danger, Skyler. C'est moi le danger. Si quelqu'un ouvre sa porte et se fait descendre, tu crois que ce sera moi ? Non. Je suis l'homme qui frappe à la porte. 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 Je suis l'homme qui frappe à la porte.